Alors M. Béraud, depuis des années et des années, vous militez toujours pour la cause des agriculteurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la FNSEA, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'ils travaillent vraiment pour le bien de l'agriculture ou carrément l'inverse ? La FNSEA, j'y étais. Comme tout agriculteur au départ, on passe par le CDJA. Le CDJA, c'est la section jeune de la FNSEA. Au départ, tout allait bien. Vous êtes dans ce mouvement, vous faites des concours de labours, vous faites du jugement en bétail, vous voyez tout ce qui est côté ludique. Mais dès qu'on gratte un peu, quand on est arrivé à 35 ans, on n'est plus dans le CDJA, on arrive à la FNSEA. Mais là, tout de suite, on se rend compte qu'on doit produire à outrance. C'est l'ultralibéralisme. Du moment où on fait plaisir aux coopératives, leur fournir un lait en qualité, c'est tout ce qu'ils demandent. Quand on y arrive ou qu'on n'y arrive pas à la fin du mois, ça ne les dérange pas. Et la FNSEA, par exemple, on parlait de qualité de produits. Est-ce que ça les intéresse beaucoup, le cadre de l'écologie ? Ou vous pensez qu'en fait, ça leur passe au-dessus de la tête ? Ça leur a passé énormément au-dessus de la tête. La preuve, c'est qu'il y a trois syndicats en France. La partie écologique, c'était plutôt la Confédération paysanne. L'agriculture biologique, c'était eux. La FNSEA, ils essayent maintenant de développer un peu ça, parce qu'ils perdent beaucoup de leurs adhérents. Mais le problème de la FNSEA, ils sont conscients que l'agriculteur qui sert du rond-dope, de ses produits phytosanitaires, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées. C'est prouvé par 1 plus 1, que ça fait 2, qu'utiliser ses produits, c'est très nocif pour l'agriculteur. On a énormément d'agriculteurs qui ont attrapé des cancers, des leucémies. La FNSEA, ils le savent, bien entendu. Mais comment voulez-vous ? La FNSEA, le problème de ces personnes, c'est ces mêmes personnes qui défendent le monde agricole et qui défendent les industriels, qui sont à la tête des grandes coopératives, qui vendent ces produits de chez Monsanto et compagnie. En France, c'est très bien l'agriculture. On est super bien, comment dire, organisés. Connaissez-vous notre métier, notre corporation, où vous n'avez rien qu'un ministère à vous ? Nous, l'agriculture, on a un ministère, rien qu'à nous. On a une chambre d'agriculture, rien qu'à nous. On a un syndicat ultra-puissant et avec des coopératives, rien qu'à nous. Le problème, c'est que c'est la même personne qui gère, qui fait de la co-gestion. Et en faisant de la co-gestion, ils ne savent plus ce qu'il faut qu'ils défendent. Et qui défendent en premier ? Ils défendent là où il y a de l'argent, là où c'est la bourse, là où c'est le monde financier qui est en pleine action. Les coopératives. Donc, vous voulez dire que plus ou moins la FNSEA serait plus ou moins un peu de connivence avec les gouvernements qui sont succédés ? Comment on pourrait dire le contraire ? Quand on voit que Christian Jacob, ancien président du CNJA, il est où ? Il est à l'UMP, ancien UMP. Il est président du groupe UMP au niveau de l'Assemblée nationale. Quand on voit que le président national des jeunes agriculteurs, qui vient de quitter il y a 15 jours sa présidence pour partir sur la liste en marche, voilà, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas de connivence, on a la preuve. Et pourquoi ils sont de connivence ? Parce qu'il y a trop d'intérêts financiers derrière. Voilà. Moi, ce que je trouve ça absurde, c'est que quand je suis parti dans le mouvement des Gilets jaunes, je n'ai pas regardé qui on était. Si on était de la Conv, de la FDSEA, de la Convédie Nation Rurale, je suis allé chercher les agriculteurs pour aller manifester. Mais je me suis bien rendu compte que ceux de la FNSEA, ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas, on ne savait pas. Donc en grattant un peu, on a compris qu'on leur avait fait comprendre que s'ils n'étaient pas manifestés dans notre cause commune, eh bien, ils auraient sûrement leur président, des jeunes, qui seraient sur la liste à Macron. Mais moi, je n'en veux plus de ça. On est tous dans le même bateau, on est tous en train de couler. Il faut se bouger. On n'a rien à foutre d'être syndiqués, d'être de droite, d'être de gauche. Et c'est ça qui est bien l'alliance jaune. Alliance jaune, on ne nous a pas demandé notre carte électorale, on ne nous a pas demandé si on était syndiqués. On est là pour le bien de la France, pour essayer de trouver une autre solution au problème. On ne veut plus que ce soit pyramidal en descendant du haut, on veut que ça remonte de la base. On veut refermenter l'information avec des réunions citoyennes.